Bonjour, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Maria Somo-Cursio. Bonjour Maria. Alors vous êtes à VIPE et votre fonction c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises et les entreprises à s'installer sur le territoire du Pays de Vannes. Alors en quoi consiste votre métier ? Bonjour Bertrand. Ma mission consiste à faciliter l'implantation des entreprises. C'est surtout d'identifier les besoins de ces porteurs de projets pour ensuite les traduire sur un cahier des charges et pouvoir le traduire en une offre de service qui répondra en fait à ces besoins. Alors en quoi, quels sont les atouts de notre territoire du Pays de Vannes ? Les atouts sont multiples, on va dire, on ne pourra pas tous les lister aujourd'hui, mais on peut quand même mettre en avant la localisation déjà. Nous sommes en Bretagne Sud à 1h de Rennes, 1h de Nantes, bientôt à 2h30 de Paris avec la ligne grande vitesse, sans avoir tous les inconvénients de ces grosses métropoles. Oui, et aussi la qualité de vie du Golfe du Morbihan. Oui, ça aussi. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi le dynamisme du territoire. Nous sommes en Bretagne, région qui se trouve top 3 où il fait bon d'entreprendre. Plus concrètement, chez nous, nous avons plus de 2000 nouvelles créations par an. En plus, des entreprises existantes qui sont connues et reconnues au niveau national et international. Aussi, il faut avoir en compte la présence de compétences. Pas seulement par rapport aux actifs déjà existants, mais aussi, il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'établissements dans l'enseignement supérieur, avec des formations qui sont connues et reconnues. Et en plus aussi, on a une solution alternative à tout ce qui est l'embauche traditionnelle, parce que nous avons le premier groupement d'employeurs sur place qui propose aux entreprises de pouvoir avoir des compétences dans leur établissement, mais en embauchant un temps partagé. Alors Maria, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus favorables pour se développer sur notre territoire de Vannes ? Alors, le territoire de Vannes peut accueillir tous ces secteurs d'activité. Mais il est vrai qu'il y a des activités qui sont plus identitées avec le territoire. Par exemple ? Je peux vous citer une filière qui est vraiment la filière de chez nous, c'est le nautisme. Effectivement, oui. Nous sommes dans le Morbihan, donc premier département nautique de France. En effet, chez nous, nous avons des entreprises de grande renommée, comme Multiplast, North Sales, Big Sport. Mais aussi, nous avons des formations qui vont répondre aux besoins de ces entreprises. Et en plus, nous avons des laboratoires aussi qui vont accompagner le développement de celles-ci. Alors, est-ce qu'il y a des startups dans le nautisme aujourd'hui ? Nous avons en plus des startups qui se développent de plus en plus dans le secteur du nautisme. D'accord. Donc là, le nautisme, ça semble assez évident, vu les surfaces côtières qu'on a. Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité aussi très favorables ? Oui, en effet, chez nous, le numérique est très présent. Surtout, nous avons des activités bien précises, comme l'édition de logiciels, avec plus de 60 entreprises présentes chez nous. La cybersécurité, parce que nous avons aussi une formation unique en France dans la cybersécurité. Nous avons aussi le e-commerce, le e-commerce par la présence des entreprises, mais aussi par tout ce qui est formation et laboratoires qui sont présents sur le territoire. D'ailleurs, il y a des événements aussi sur le e-commerce qui ont une renommée nationale, voire internationale ? Tout à fait. Planète e-commerce, c'est le seul événement en lien avec le e-commerce qui s'organise en Bretagne. Oui, il faut savoir que de toute la France, les gens du e-commerce viennent à ce salon qui est vraiment une renommée importante. Alors, justement, Maria, comment ça se passe concrètement quand vous accompagnez un porteur de projet ? Alors, comme je vous disais, on va surtout, dans un premier temps, identifier les besoins du porteur de projet. Une fois qu'on identifie ces besoins, on va apporter des réponses et des solutions. Dans la partie immobilier, on va faire appel à nos partenaires comité de commune. Dans la partie administration, recherche de financement, pareil, on va faire appel aux acteurs locaux. On va accompagner aussi les salariés et les conjoints pour favoriser cette implantation. C'est important. Oui. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait aussi tout ce qui est la mise en relation avec les réseaux économiques. Il y a aussi beaucoup de réseaux sur le pays de Vannes. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de réseaux, je crois. Oui, vous avez tout compris. Nous avons tous les ingrédients pour que l'implantation se passe dans les meilleures conditions. D'accord. Alors, quel profil ils ont ? Quelle est l'attente de ces porteurs de projet ? L'attente surtout, ce qu'on a constaté, c'est que nous avons beaucoup de porteurs de projet qui partent des grosses métropoles. Parce que, oui, en effet, ils veulent chercher leur épanouissement professionnel, mais aussi, ils cherchent aussi un épanouissement personnel. Aujourd'hui, ils cherchent un équilibre. Et Vannes, ça peut être la solution pour trouver cet équilibre. Bon, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors, de venir en masse à Vannes, il y a largement de quoi se développer et à la fois de trouver le bonheur, pourquoi pas ? Oui, tout à fait. Nous, on est là. On vous attend. Prenez contact avec nous et on pourra vous apporter des solutions à vos besoins. Oui, et quelle que soit la taille du projet, on est bien d'accord, aussi bien un petit projet qu'une entreprise qui est déjà bien installée et qui veut se développer. Vous êtes ouverte à tous les projets. Tout à fait. Toute taille et tout secteur activité. Eh bien, à bientôt au Pays de Vannes. En tout cas, merci Maria d'être venue avec nous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, à très bientôt.